Lulu est responsable du Minitel, c'est pour vous dire, et moi je gère le public. Les ActuVor, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. Vous intégrez le milieu de la télé à TF1, vous commencez dans la société de Gérard Louvain et dans celle de Christophe De Chavanne comme assistant au départ. Et sur une blague d'ailleurs, Christophe De Chavanne vous annonce qu'avec Lulu, vous serez à l'antenne avec lui tous les soirs en direct dans les émissions Ciel Montmardi et Coucou C'est Nous sur TF1. Qu'est-ce que vous avez ressenti justement lors de ces premières émissions, un petit peu ce début, le regard que vous avez ? Il y a deux choses en fait, parce qu'effectivement on rentre, Lulu et moi, comme assistant, enfin assistant de l'assistant de l'assistant. Non mais je précise, parce qu'en fait... C'est l'assistant de l'assistant de l'assistant. Ah oui, nous à l'époque, quand on est engagé, Lulu est responsable du Minitel, c'est pour vous dire, et moi je gère le public, voilà, donc le public il doit rentrer, je dois un peu les chauffer. Chauffeur de salle, une sorte de chauffeur de salle. C'est la petite souris sur le gâteau le chauffeur de salle, parce qu'à la base c'est pas... Parce que là c'était l'assistant du chauffeur de salle. Oui, oui, c'est ça, mais exactement. Et donc, donc voilà, donc lorsque De Chavane, effectivement, après C'est le Mont-Mardi, donc lorsqu'il lance Coucou C'est nous en accès, il nous dit à tous les deux, voilà, vous faites tout le temps les malins dans les couloirs, vous allez faire de l'antenne avec moi. Vous vous êtes fait remarquer quoi. Oui, mais on l'a pris à la rigolade, on s'est dit, bon voilà, ça va durer une émission, ensuite il n'aura plus envie, et puis finalement non, ça a continué comme ça. Voilà, mais je précise, nous nous étions des assistants qui faisions de l'antenne. Ah oui. Oui, parce que globalement, quand vous avez des chroniqueurs, ils sont préparés pour ça, etc. Nous, on courait partout, tout d'un coup on nous disait, allez, il faut aller à l'antenne, on est à l'antenne, et après on recourait partout. C'est ça aussi qui a changé un petit peu à la télé, c'est vrai qu'il y avait peut-être plus ce confort à l'époque, quand on débutait, quand il manquait quelqu'un, on ne se prenait pas la tête en disant, mais lui, il n'a jamais fait d'antenne, on lançait les gens beaucoup plus facilement, c'est vrai. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.